L'histoire de ce soir, c'est l'histoire d'Olivier. Olivier est un garçon bien, intelligent, mais dans une famille modeste, la famille Bayouma. Olivier logait dans une maison à Catindo, ici dans la ville de Gouma. Après ses études, Olivier avait obtenu une distinction avec un diplôme de licencié en économie rurale, environnement et gestion de projets, dans une université de La Place. Il a eu directement un job dans une organisation internationale, que je ne cite pas les noms, pour ne pas faire la publicité. C'était bien, il a commencé à se faire de l'argent. Il faut le dire aussi qu'Olivier avait toutes sortes d'amis. Et comme il était gentil, Olivier savait comment les satisfaire tous. Quand il sortait avec les beavers, il s'enivrait pour les avoir. Avec les sérieux, il était aussi sérieux pour sauvegarder sa dignité. Et je veux dire, pour tout dire, Olivier était empathique. Heureusement, parmi ses amis, quelqu'un de sage lui avait un jour conseillé de s'acheter une parcelle pendant qu'il était encore temps. Et c'est dans ce sens qu'il s'est acheté une parcelle dans le quartier Kassika, vers Baskut, ici dans la ville de Goma. C'était bien. Dans son quartier, il y avait une fille appelée Faïda qui l'intéressait. Faïda était une vendeuse de fruits qui avait poussé un âge, mais très généreuse. Olivier était son client fidèle et c'est pour cela qu'elle lui fournissait des fruits chaque soir après le boulot. Donc après le travail, Olivier passait à son état. À son état. Et comme Olivier passait souvent à son état, Faïda lui recommandait quelques fruits par jour. Et c'était bien. Donc on a dit, c'est bien, mais c'est vrai. J'ai un petit peu la maraille. Après moi, il y a un citron comme un dessert. Ou un orange comme un dessert. Bon, alors, il y a un avocat comme un dessert. Voilà. Et lui proposait des fruits. Faïda faisait tout cela par amour. Ce n'était pas par réquisition. Parce qu'elle s'inquiétait beaucoup pour lui. Et comme Olivier rentrait du boulot à 17 heures, parfois il n'avait nulle part où aller, ou simplement, il ne voulait plus boire. Il préférait tenir compagnie Faïda à la route. Il restait par moments avec elle, derrière son état, en train de discuter sur la vie, sur les objectifs à long et à court terme. C'était bien. Et voilà, ils ont commencé à se voir régulièrement. Olivier et Faïda ont commencé à se voir régulièrement, chaque soir, à la route, pendant que Faïda était en train de vendre ses articles. C'est fou. Et c'est dans ce sens que leur amitié s'était formée. C'est dans ce sens que Olivier s'est écarté de ses amis. Il s'est attaché à Faïda. Olivier appréciait la compagnie de Faïda parce qu'elle était vraiment, elle était vraiment une fille sage. Elle était humble, plein de projets. Et en plus, Faïda s'inquiétait pour Olivier. Elle s'inquiétait beaucoup pour Olivier. Parfois, dans leurs conversations, Faïda disait, Olivier, s'il te plaît, promets-moi de manger, c'est là ma préférence. Aujourd'hui, je te propose de mettre du poisson fumé dans tes amaranthes. Accompagne-les avec du foufou. Ça sera vraiment, ça sera vraiment bon. Faïda, Faïda dressait les menus pour Olivier. Elle voulait du bien pour lui. C'est pour cela que Olivier commençait, il commençait à nouer des sentiments pour elle. Petit à petit, Olivier a fini par faire confiance, par faire confiance à, à Faïda. Parce qu'il voyait en elle une femme forte. Il voyait en elle une femme de rêve. À un certain moment, quand Olivier parlait, Faïda écoutait attentivement. Elle réagissait avec respect. Olivier était attiré par cela. Olivier aimait Faïda en secret. Il souffrait en silence. Derrière ses lunettes noires Qui laissent à peine deviner ses yeux J'ai cru entrevoir Tant de tristesse et tant de tendresse J'en ai le corps qui tremble J'en ai le corps qui tremble Il m'a regardé, il me semble Il m'a tué d'un seul regard Je me meurs déjà de le revoir Et je l'aime en secret Comme des milliards d'autres filles C'est trop idiot Je le sais Comment me choisirait-il Moi parmi toutes C'est bien plus belle Que j'ai vu autour de lui Alors tant pis Je l'aimerais En secret Pour tout le reste De ma vie Je l'aime en secret Je tremble d'amour Quand elle vient pleurer Sur mon épaule Elle me pique mes casquettes Mes chemises Mes blue jeans Mes baskets Elle me trouve tellement drôle Elle ne croit en moi Qu'elle n'a mis Je suis la seule personne A qui Elle peut venir Parler de sa vie Et je l'aime En secret Je ne sais pas Comment le lui dire Comment le Lui avouer J'ai planqué L'éclat de riz Et je l'aime En secret Mais si je n'ose Pas le lui dire Elle ne saura Jamais Que je l'aime En secret Du fond De mes nuits Je l'aime En secret Je l'aime En secret Je l'aime En secret Et je l'aime En secret Comme des milliards D'autres filles C'est trop idiot Je le sais Comment me choisir Et dire Et dire De quoi Et je l'aime En secret Et je l'aime Mais si je n'ose Pas le lui dire Elle ne saura Jamais Il ne saura Jamais Que je l'aime En secret Du fond De mes nuits Je l'aime En secret Je l'aime En secret Je l'aime En secret Je l'aime En secret Hey Hey VibirFM Leçon A votre édiapason A votre édiapason Quelque part Olivier avait peur De la séduire Il avait peur De la séduire Traignant Briser Leur amitié Qui était formée D'une atmosphère Chaleureuse Et d'une communication A cœur ouvert Mais Il ne pouvait plus S'abstenir Pour longtemps En fait Olivier Olivier aimait Faïda Même si c'était En secret Il ne pouvait plus S'abstenir Pour longtemps Et c'est alors Qu'il a proposé A Faïda Un rendez-vous Il l'a invité A une soirée Dans un restaurant De la place Ici En centre-ville Mais Faïda A vérifié De sortir Le soir Dans un restaurant Dans un restaurant Et c'est alors En fait En fait Au moins Tout le monde On ne sait pas Parce que Bon Moi Je viens Au moins Au hotel Et au moins Au restaurant Olivier a directement accepté, c'est ainsi qu'il s'est préparé pour la rencontre. Et voilà, il a directement procédé par des préparatifs, il a acheté des shawarma, il a acheté des saucisses, justement, pour impressionner Faïda. Et voilà, ils se sont alors retrouvés à l'occasion. C'était bien, Olivier a proposé son repas à Faïda. Malheureusement, elle s'est directement introduite dans la cuisine. Elle s'est mise à préparer. Elle s'est mise à préparer, voilà. Elle était vraiment expéditive parce que dans 45 minutes, son repas était prêt. Ils se sont mis à manger. Encore une fois, Olivier était ébahi. Il était ébahi par sa façon de faire. L'effet là de préparer dans seulement 45 minutes, l'avait vraiment ébahi. Et directement, Olivier a commencé à imaginer Faïda comme épouse. parce que Faïda a refléter une femme au foyer. Ah, c'était vraiment, c'était vraiment beau. Et voilà, ils ont fini, ils ont fini leur repas. C'était bien. Ils ont mangé, ils ont mangé alors les desserts. Et juste après, Olivier, Olivier a dit à Faïda un seul mot. Il lui a dit, je t'aime Faïda. Je t'aime. Pour toi, je suis prêt à tout. Pour toi, j'attendrai encore. Pour toi, je ferai des efforts. Ton amour est plus fort que moi. Pour toi, je me suis décidé. Pour toi, je m'éloigner de tout. Pour toi, je garderai mon cœur. Que les diables ne nous divisent pas. Je t'aime comme un enfant. Je t'aime, mais de mon cœur. Je t'aime, tu connais mon cœur. Il nous soutient, restons ensemble. Avec toi, j'ai plus de limites. Avec toi, j'ai rébannis la crainte. Avec toi, on franchit une miracle. L'assurance, Jésus m'a donné. Pour toi, je rendrai pas les mal. A ceux qui ont fait mal à mon cœur. Grâce à toi, je les ai oubliés. Tu as su, rejure mon cœur. Je t'aime comme un enfant. Je t'aime, mais de mon cœur. Je t'aime, tu connais mon cœur. Il nous soutient, restons ensemble. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je n'ai pas trouvé d'autres mots. Je t'aime, chérie, tu m'as pris mon cœur. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, comme un enfant. Je t'aime, et toutes mes forces. Je t'aime, Dieu connaît mon cœur. Il nous soutient, restons ensemble. Je t'aime. Et voilà, Faïd a été d'accord. Et c'était le début d'une relation amoureuse. C'était bien. Directement, Baka Pendana. C'était vraiment, c'était vraiment un amour solide. Un amour fou entre les. Faïd a été d'en arriver à Baka Pendana, ça là. C'était bien. Il y avait une bonne communication dans leur couple et un amour sincère. Un amour sincère. C'était bien. Quelque part, Olivier proposait à sa cocotte de sortir chaque week-end à différents hôtels ou aux différents restos pour savourer leur amour. Ou pour parler simplement, ou alors pour planifier des projets à réaliser. Mais, Faïda n'était plus de cet avis. Elle refusait les offres de son amant parce qu'elle préférait qu'il vienne chez elle ou qu'il se retrouve chez lui. Parce que, bon, elle disait que, bon, un rendez-vous peut être romantique, même à la maison. Mais justement, à condition qu'il soit bien organisé, bien préparé. C'est pas seulement dans un resto ou dans un hôtel que l'on peut se retrouver dans un rendez-vous romantique. Pas seulement. Et c'est ainsi qu'il s'est rencontré souvent chez Olivier. Et quelques fois chez Zé, voilà. C'était bien. Faïda a proposé à son amour de préparer son repas chaque soir. Mais, comme moi, j'ai dit, j'ai dit, je ne suis pas célibataire. Je ne suis pas célibataire, elle va prendre la chacune. Donc, on a fait une chacune, on a fait une chacune, on a fait une chacune, on a fait une chacune. Ou carrément, on a fait une chacune, on a fait une chacune. Et voilà. C'était bien, Olivier. Merci chérie. En tout cas, on a fait une chacune. C'est bien ça. En fait, Faïda voulait qu'Olivier soit encadré. Elle voulait qu'il soit choyé parce qu'il était pour elle le meilleur homme du monde. Olivier trouvait tout cela génial. Il trouvait tout cela génial. Et parfois même, Olivier, Olivier manquait des mots. Il manquait des mots quand Faïda organisait, quand elle organisait leur couple. Elle avait tellement d'innovation que Olivier la trouvait parfaite. À vrai dire, Faïda avait quasiment changé la vie d'Olivier. Olivier et Faïda étaient soudés l'un à l'autre. Ils se sont vraiment aimés. Et très rapidement, Olivier a incité, il a incité directement une rencontre avec ses amis pour présenter sa copine. Il a voulu présenter sa future fiancée Faïda à ses amis. Et voilà, c'était bien. Ils se sont retrouvés à l'occasion. Malheureusement, les amis d'Olivier n'étaient plus heureux de Faïda. En fait, ils ne l'ont pas, ils ne l'ont pas, ils ne l'ont pas supportée. Ils l'ont, en fait, ils ont, ils ont, ils ont juste fait, ils ont juste fait semblant, ils ont fait semblant d'être, d'être cordial avec, avec elle, ces jours-là. Voilà. Ah non, merci. Vous vous appelez encore comment? Faïda? Ah, merci. Enchanté. Enchanté. Mais le lendemain, le lendemain, les amis, ces amis-là, ces amis-là ont provoqué une rencontre avec Olivier chez lui. Ils ont, ils ont apporté des critiques sur Faïda. Ils ont beaucoup parlé d'elle de façon négative. Ah, c'est, mais bon. Ça, ça, c'est beaucoup de gens fiancés. Ils sont fiancés à quoi ça, c'est moi-même. Donc, d'ailleurs, c'est quoi ça, c'est moi-même. C'est moi-même. Je suis un peu en train de se faire. Et d'ailleurs, Je suis un peu en train de se faire. Je suis un peu en train de se faire. Ils ont apporté des critiques sur Faïda. Je suis un peu en train de se faire. Olivier était découragé. Il était quelque part découragé. Et c'est ainsi que sa relation avec Faïda est devenue fragile. Et pendant que ses amis parlaient en mal contre sa copine, Olivier était incapable de la défendre. Parce qu'il était tout seul. C'est ainsi qu'il a donc mis les choses au clair avec ses amis. Olivier a mis les choses au clair avec ses amis en leur disant qu'il ne va pas la balancer. Olivier leur avait promis de chercher une nouvelle copine pour faire le choix d'une fiancée entre les deux. Et une bonne foi pour toutes. Parce qu'il n'a pas voulu larguer Faïda. Il ne voulait pas la perdre. Mais comme ses amis lui ont proposé une option, il ne l'a pas loupé. Et voilà, un jour, Olivier a croisé une jeune fille dans un restaurant ici en ville. Cette fille-là, cette fille-là l'avait beaucoup plu. Olivier était fasciné par sa beauté. Cette fille-là s'appelait Cathy. Comme il était fasciné par sa beauté, il l'a directement séduit. Et voilà, c'était bien. Après être séduit par Olivier, Cathy lui a promis de répondre à sa préoccupation dans trois jours. C'était bien. Mais avant trois jours, Olivier rencontrait à même reprise Cathy dans ce même restaurant. Et à chaque fois qu'il a regardé, son cœur, son cœur battait. Son cœur battait comme la charmade. Son cœur battait très rapidement. Il sentait quelques vibrations dans son cœur. Et suite à cela, directement Olivier a plongé dans le rouge océan d'imagination. Il a plongé dans le rouge océan d'imagination et de fantaisie avec une seule phrase qui résonnait dans sa tête. Si seulement sa réponse serait affirmative, je serai l'homme, je serai l'homme de sa vie. Je l'aime tellement. Olivier était pris par un brillant coup de foudre. Juste en voyant Cathy, il était pris par un grand coup de foudre. Parce que Cathy avait le visage angélique et ravissant. Qu'on dirait une poupée de porcelaine. Elle avait de longs cheveux blancs. Sa bouche était pulpeuse. Sa bouche était douce et si bien dessinée. On dirait une rose délicatement posée sur ses lèvres. Cathy avait des dents blanches comme la neige. Et sa taille ressemblait à celle d'un mannequin. On dirait vraiment une déesse. Et voilà, les trois jours sont arrivés. Ils se sont retrouvés, Olivier et Cathy. Dans ce même restaurant, si on s'entrévait. Et sa réponse était, sa réponse était, oui je t'aime. Cathy a répondu, moi aussi je t'aime. on dirait comme la下. Je t'aime. Ce que je t'aime, c'est pas grave. Je t'aime. Je t'aime. Les nuits sont un inférieur. Lejos de ti Les jours se font éternes Je te perdus Je te perdus Ce sont cinq lettres Que ne se borrent C'est un silence Que me estrolla Se cae le filo La lune pleure Si tu supieras Que estoy harto de sufrir Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Con mis amigos me río Todo está bien Aunque en verdad ni respiro Cuando nadie me ve Que sigo con mi rutina Todo da igual Sin ti la vida no es viva No puedo más No puedo más No puedo más Son cinco letras Que no se borran Es un silencio Que me destroza Se cae el cielo La luna te oja Si tu supieras Que estoy harto de sufrir Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Es que no puedo 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 olvidarte Son cinco letras Que no se borran Es un silencio Es un silencio Que me destroza Se cae el cielo La luna te oja La luna te oja Si tu supieras Que estoy harto de sufrir Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Que no se borran Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte